Portefeuille qui a comme mission ? Comme mission la protection, la promotion des Sénégalais de l'extérieur, mais aussi un partenariat avec les Sénégalais de l'extérieur et la diaspora en général. La diaspora est un terme plus générique qui comprend les Sénégalais qui sont à l'extérieur, qui sont de nationalité sénégalaise, mais aussi plus globalement, tous ceux qui sont d'origine sénégalaise et qui vivent à l'étranger. Qui vivent à l'étranger. Le problème souvent, c'est un problème de retourner ici au Bercaille, d'avoir un foyer. Ça reste le problème majeur de ces Sénégalais de l'extérieur ? Non. En réalité, il y a un problème plus profond que nous connaissons ces dernières années, qui est un mouvement massif de Sénégalais, surtout dans les années 2000, qui sont sortis nombreux et qui constitue une rupture, qui change complètement la carte diplomatique et consulaire en réalité du fait de l'existence de nouveaux foyers d'émigration beaucoup plus importants, comme en Espagne, où les Sénégalais seraient entre 80 000 et 120 000. Au Maroc, où les Sénégalais sont plus de 50 000. En Italie, où les Sénégalais seraient autour de 200 000 même, on dit. Et aux États-Unis. Évidemment, il s'agit de choix avant, qui étaient des choix motivés par la fermeture quasiment des frontières françaises et le fait que d'autres opportunités, les Sénégalais ont eu d'autres opportunités. Au Maroc, par exemple, les centres d'appel emploient 10 000 Sénégalais. En Italie, c'est le commerce. C'est le commerce parce que c'est un grand pays de manufacture, surtout dans le domaine de la mode, de tout ce qui est habillement. Les Sénégalais vendaient beaucoup, les Sénégalais d'Italie. Et l'Espagne sous Aznar, avec l'embellie économique à partir des années 90, les Sénégalais sont allés en Espagne. Mais aussi les pirogues, qui ont jeté des milliers de Sénégalais sur les côtes marocaines, autour de Tangier, mais aussi dans des îles comme Melilla, Lampedusa, en Italie, mais aussi dans les îles espagnes. Vous avez cité le Maroc, les États-Unis. On peut également citer des pays comme la Centrafrique, où des Sénégalais ont souffert, surtout durant l'année 2014. Il y a eu des décès aux États-Unis. Il y a eu malheureusement un assassinat au Maroc cette année. Il y en a eu il y a deux ans. Malheureusement, c'est un carrément aux États-Unis. Oui, oui, oui. Aux États-Unis, au Maroc, il y en a eu en Côte d'Ivoire, malheureusement. Nous avons des problèmes en Libye, nous avons des problèmes en Centrafrique. Il faut comprendre que c'est lié à l'instabilité même politique. Et c'est pourquoi nous avons mis en place un système pour faire de l'analyse de risques, des risques payés. Cette année, nous savons qu'il y a beaucoup de pays qui vont être en campagne électorale. C'est des moments de tension. Nous savons qu'il y a des pays pétroliers qui ont vu le revenu divisé par deux. Tous les ouvriers, les experts sénégalais, les ingénieurs, pour la plupart, vont perdre du travail. Et ça se traduit évidemment dans le vécu des Sénégalais. Et c'est pourquoi nous accompagnons en conseil, en soutien, mais aussi en financement des Sénégalais de l'extérieur. C'est pourquoi c'est un électorat pour vous ? Écoutez, l'électorat est symbolique. Il y a 210 000 électeurs à l'étranger sur un fichier électoral qui compte presque 6 millions d'électeurs. Et sur ces 210 000 Sénégalais, il y en a peut-être 50 à 60 000 qui votent. Et j'ai essayé d'analyser, de comprendre le phénomène. Et je pense que c'est surtout lié au fait que beaucoup de pays occidentaux sont... C'est l'hiver dans beaucoup de pays occidentaux. C'est la neige aux États-Unis, en Europe. Et généralement, d'ailleurs, beaucoup de Sénégalais ont de la difficulté à aller voter parce qu'ils ne disposent pas de bus et les conditions climatiques sont terribles, difficiles. Mais, encore une fois, oui, les Sénégalais de l'extérieur ont un grand impact sur le vote au pays. C'est réel. Et voilà, c'est pourquoi aussi, mais c'est pourquoi aussi, nous voulons faire un effort, y compris dans la représentation. Le président de la République veut maintenant que dans toutes les instances délibératives, ou même qui ont la faculté de conseiller, que les Sénégalais soient représentés. C'est pourquoi nous voulons aller, par exemple, vers, complètement, carrément, l'élection de députés. Oui, ça fait encore beaucoup plus d'argent dépensé, non ? Pour 200 000 Sénégalais, pour 100 000 Sénégalais, il n'y a pas même 50 000 Sénégalais. Mais c'est un droit, c'est un consul, c'est un droit d'être représenté. La démocratie a un coût, et les Sénégalais de l'extérieur ont le droit de participer au débat sur notre pays, et même aux délibérations concernant le vote du budget. C'est un droit, et c'est pourquoi nous voulons aller plus loin dans l'expression aussi, dans une sorte de reconnaissance des droits des Sénégalais de l'extérieur, qui doivent aussi participer au débat dans notre pays. Oui, secrétaire général, secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur, il y a le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, il y a la direction des Sénégalais de l'extérieur, donc Manker Ndiaye, le chef de la diplomatie, il y a Sori Kaba, le directeur général, il y a vous, Solémane Gilles Diop, ça ne fait pas trop de télescopage ? Non, en réalité, il y a un niveau qui est un niveau hiérarchique d'orientation, de définition des missions, de choix des stratégies, qui est le niveau présidentiel et gouvernemental. Je suis au conseil des ministres, au titre de secrétaire d'État des Sénégalais, chargé des Sénégalais de l'extérieur, dans le grand ensemble qui est le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. C'est le lieu de la définition des politiques, des missions, des objectifs, des stratégies. Et il y a un niveau de décision, il y a un niveau d'exécution, qui est un niveau carrément opérationnel, où le travail doit se faire. Ce sont les directions. Le président de la République a jugé, par exemple, qu'on peut être plus opérationnel en faisant un travail qu'on ne peut pas faire sans les diplomates et sans nos consulats. Et c'est pourquoi, dans la définition de ma mission, il a demandé à tout le corps administratif, toute la technostructure, de se mettre à ma disposition dans l'exécution de ma mission. À votre disposition ? Oui. À ma disposition. Dans l'exécution de ma mission. Ça devient le ministère. Mais je suis un ministre. Je suis ministre. Je siège au conseil du gouvernement en tant que ministre. Je ne suis pas autre chose. Mais le président de la République m'a nommé secrétaire d'État aux Sénégalais de l'extérieur parce qu'il a pensé, à un moment donné, que les Sénégalais de l'extérieur sont une entité qui ne peut pas être efficace en travaillant séparément de ce qui constitue le grand ensemble diplomatique sénégalais. Mais je suis là au titre des Sénégalais de l'extérieur. C'est très clair. Maintenant, il n'y a pas de problème, en réalité. Moi, je suis heureux de travailler avec Manker Niaï. J'ai une fois dit à l'Assemblée nationale que quand Manker est venu à Bruxelles, la dernière fois, en tant qu'ambassadeur à Paris, j'ai porté sa valise jusque dans le train. Le train a failli m'emporter pour m'amener à Paris. J'ai porté sa valise. Manker, c'est un grand frère et c'est un ami. Ce que je vous dis là, c'est sincère. Il a été mon camarade de parti. Il a été un grand frère. C'est une vieille connaissance. Nous avons des amis en commun. J'ai porté sa valise. Je n'ai aucun problème avec Manker. Maintenant, il peut se trouver parfois des gens zélés qui pensent que pour garder leur place ou pour faire plaisir même à Manker Niaï, ils doivent peut-être créer des problèmes où il n'y en a pas. Manker, c'est un frère et un ami, et sur le plan professionnel. Mais on s'entend très bien. Je pense qu'il a beaucoup à m'apprendre. Je vous le dis. Il a beaucoup à m'apprendre en diplomatie. C'est un brillant diplomate. C'est un grand travailleur. Je peux beaucoup lui apporter parce que je connais une matière, les Sénégalais de l'extérieur, qu'ils connaissent sans doute moins que moi. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République m'a nommé. Il n'y a pas d'équivoque à ce sujet. Maintenant, tout le corps qui est lié au Sénégalais de l'extérieur, je parle du corps directionnel, du corps exécutif, de la technostructure, et travail est mis à ma disposition par le président de la République. Et j'entends toute la technostructure du ministère. Donc la direction de Sori Kaba est sous votre tutorat. Je ne parle pas seulement de direction. Je parle du secrétariat général au plus bas personnel d'appui. C'est clair ? Je ne parle pas du haut en bas. C'est ça. Il n'y a pas d'équivoque. C'est très clair. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent entretenir la confusion, ils l'entretiennent. Vous savez, on peut même entretenir la confusion sur ses épouses, sur son statut matrimonial, sur le nombre d'enfants qu'on a, sur tout. On peut entretenir la confusion, on l'entretient. Mais les choses sont très claires. Et je dois vous dire... Mankengia est le patron de la République. Et je dois vous dire d'ailleurs, Sori Kaba est sous votre commande. Mais je viens de vous dire que toute la technostructure administrative, je ne parle pas seulement d'un directeur, je parle de toute la technostructure administrative est placée, est mise à ma disposition et est sous mon autorité. Il n'y a pas d'équivoque là-dedans. Ce n'est pas... Et vous savez, les gens ne comprennent pas. Moi, Sori Kaba, c'est un ami de fatigue. C'est un ami de fatigue. Les gens voient parfois des problèmes où il n'y en a pas. Et ils ne mettent pas ce qu'ils croient soutenir ou défendre. Parce qu'il n'y a pas d'équivoque. Tout va pour le mieux dans le... Les Sénégalais de l'extérieur, je suis le patron. J'ai été nommé par le président de la République et chargé d'une mission particulière. Les Sénégalais de l'extérieur. Donc c'est une promotion pour vous. Quand vous quittiez la communication au niveau de la présidence, beaucoup voyaient cela comme une sanction. Ah, mais je suis heureux. Je siège au Conseil des ministres. Je siège dans l'instance délibérative la plus élevée de mon pays. Et le président de la République m'a fait cet honneur. Et encore une fois, ce que je voudrais dire à ce sujet, c'est que le jour où je sentirai, malgré le grand respect, l'estime et la longue collaboration entre moi et le président de la République, je connais le président et sa famille depuis plus de 20 ans. J'ai connu son père. Et après, j'ai connu son frère. Son papa, je l'ai connu dans une mosquée. J'avais 16 ans, 17 ans. J'allais à la mosquée avec ma tignasse, mes cheveux. Il disait de fois, « Je ne bouille je ne bouille je ne bouille pas. » C'est un jean qui vient prier à l'autre. Et après, les vieux m'ont vu dans le quartier. Ils m'ont appelé le japonais. Et une fois comme ça, je passe. Et le vieux Dembaba, qui était l'ami du papa du président, qui dit, « Ah, japonais, bah, il me l'est. » Regardez le japonais qui passe. Et je suis venu dans la maison parce que ces enfants étaient mes amis. Et c'est là où, un jour, il y a plus de 25 ans, 25 ans, il y a 25 ans, je trouve quelqu'un, un maigrichon gringalet, en pantalon d'jean, avec la chemise nouée autour de la ceinture, et on me le présente, on me dit, il s'appelle Ali Hussal. Ali Hussal. Oui. L'actuel président de l'association des maires du Sénégal. Voilà. Et le président, naturellement, donc le président me connaît depuis longtemps, il m'a pratiqué. Et vous et la communication au niveau de la présidence. Et il m'a fait travailler à ses côtés pendant un an. Un an. J'étais en Belgique. Et très humblement, j'étais venu pour créer une base organisationnelle pour la communication. J'avais fait à l'époque un diagnostic. Diagnostic sur la mission, à un niveau hiérarchique organisationnel. Diagnostic sur les moyens, c'est-à-dire les aspects technico-financiers. Un diagnostic sur les ressources humaines, c'est-à-dire les hommes qui doivent animer les structures. Et un diagnostic sur le facteur évaluatif, c'est-à-dire les moyens d'évaluer notre propre action pour corriger ce qui se passait. Et j'avais fait un certain nombre de remarques sur des dysfonctionnements. Une absence claire de mission, une absence claire de stratégie, un défaut. Oui, mais est-ce que Suleiman Jules Diop a réussi, dans sa mission, de gérer la communication au niveau de la présidence ? Observez bien. Quand je venais, je suis arrivé 17 mois après l'élection du président. Le président n'avait pas, ne s'était pas encore adressé à la presse. J'ai trouvé un certain nombre de problèmes. Je ne veux pas juger le travail de ceux qui étaient là avant moi. Ce n'est pas mon objectif. Mais ce qui était urgent, c'était de mettre à la disposition du président de la République des notes stratégiques, une revue de presse, qui lui permette à la fois d'évaluer sa communication, mais aussi d'avoir un feedback des populations sur leurs attentes. Parce que le rôle majeur de la presse, c'est ça. C'est d'évaluer, c'est aussi, évidemment, d'auditer, d'une certaine façon. De juger du travail gouvernemental, de l'apprécier. Et nous avions... Pendant ce temps, il a accordé plus d'entretien aux médias étrangers et aux médias nationaux. On était à 17 mois. Nous avions un problème de coopération des relais médiatiques et de coopération des leaders des médias, qui sont eux aussi des relais. La presse n'étant pas elle-même seulement un relais, mais aussi la presse façonne l'opinion dans le choix des sujets, dans le choix des orientations en matière éditoriale. Et ce que j'ai fait, c'est ceci. J'ai dit, ce que nous pouvons faire, c'est essayer d'avoir l'assentiment et la collaboration des médias, mais en même temps, d'utiliser aujourd'hui des moyens de communication directs. J'ai réanimé... Collaboration des médias. Oui. J'ai réanimé... Quoi ? Une presse de connivence ? Non. Quoi ? Non. Une collaboration, une coopération, dans le sens où la presse doit aussi relayer les actions du président de la République. Il n'y en a pas eu ? La mission, elle se résume à deux choses. Faire adhérer à une politique, faire partager une mission, une vision, pardon. C'était ça, les deux, la mission. Maintenant, à un niveau stratégique, j'ai dit, pour atteindre notre cible, nous n'avions pas la coopération des médias. Il y avait une sorte de défiance hostile. Et mon but, c'était et d'avoir la coopération des médias, mais aussi de voir un moyen utile de parler directement aux populations à travers les... Finalement, vous les avez domptées. Je vais vous dire, à travers les médias sociaux, la page Facebook, que j'ai trouvée à 4 000 amis, quand je quittais, elle était portée à 50 000 amis, 47 000, au bout d'un an. Le site de la présidence, il était à l'abandon. Quand je partais, il a été déclaré un des meilleurs sites d'Afrique. Meilleur site d'Afrique de l'Afrique. Non, encore pas dans ce site. Non, 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 je ne sais plus depuis que j'ai quitté. Mais une des choses que j'ai voulu faire, j'ai dit, nous allons organiser deux conférences de presse annuelles, tous les six mois, avec la presse nationale. Nous allons organiser tous les ans un dogou de la presse. Un moment de dîner, je l'ai organisé. Nous allons organiser tous les ans un dîner de vœux annuel entre la presse et le président. Je l'ai organisé. Et pendant le dogou, j'ai voulu aussi un moment créé pour le président, un moment de détente. Et c'est pourquoi j'associais les comédiens, les koutias sont venus, ils ont fait des one-man shows. Et pour moi, il fallait créer des moments de détente avec le président. Et ce que j'ai fait, autre chose que j'ai fait pour avoir ce que j'appelle la collaboration des médias, c'est qu'il était important de ne pas, de créer un rapport équitable entre tous les médias. Et c'est pourquoi, dans toutes les manifestations du président, et y compris pendant ces voyages, on associait tous les médias. Il n'y avait pas ce rapport équitable quand même. Et tant qu'on le pouvait, on le faisait. Évidemment, dans les limites de ce que le nombre de places dans l'avion pouvait permettre, mais les journalistes ont voyagé avec le président. Oui, mais on se rappelle de ces premiers entretiens accordés à la presse nationale par la présidence. On a vu autour de la table, oui, des médias, on n'a rien contre ces médias, mais quand Walfa était absent à l'époque, Walfa... Mais on invitait tout le monde. Quand des médias étaient absents, et qu'il y avait d'autres canards, voilà. On invitait tout le monde. En tout cas, qui n'ont pas fait... Moi, je n'étais pas le chargé des relations presse. C'était sélectionné, non ? Mais non. 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 Nous invitons tout le monde. C'est sans discrimination. Non. Et évidemment, dans les limites de ce que parfois la cérémonie pouvait donner. Je disais souvent, priorité aux cinq premières télés. Je pense que Walfa Drey en fait partie. Oui, pourtant Walfa Drey n'était pas présent. Priorité aux dix premières radios. Sainte-Yves également n'était pas présent. Priorité aux quinze premiers quotidiens. Comment expliquer alors l'absence de ces médias ? Sainte-Yves, Sainte-Yves n'était pas tout le temps présent, mais Sainte-Yves était souvent présent. Comment ça ? Ah, ils étaient présents souvent. Nous nous invitions tout le monde. Et même Bougangay Dany a voyagé plusieurs fois avec le président. Non, ça c'est... Je parle des ingrédients. Ah, vous m'avez dit Sainte-Yves, son patron... Il y a eu souvent l'enquête. Toujours l'enquête était... Non, non. Il y avait Libération. Non, 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 non. Des sites également. Non, 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 non. Vous savez, moi je sais, je connais les relations entre le président et le journaliste. Il a une égale affection pour la plupart des journalistes et des responsables de journaux. C'est vrai qu'il n'a pas le temps. Il n'en a pas toujours le temps. Mais à chaque fois, tous ceux qui ont voyagé avec lui peuvent en témoigner. Quand il voyage, quand il a l'occasion, il prend le temps de discuter avec tout le monde. Il n'y a pas de parti pris pour un journal contre un autre. Il n'y en a jamais eu. Ça s'entend. Mais Sainte-Yves était souvent... Comment voyez-vous aujourd'hui le travail ? Avent-tu au niveau de cette communication à la présidence ? Je veux que celui qui va me remplacer fasse mieux que moi. Moi, j'ai essayé de poser... Celui qui va vous remplacer. Oui, celui qui... Vous êtes déjà remplacé, non ? Celui qui m'a donc remplacé fasse mieux que moi. Ce sera mon plus grand bonheur. Quand j'arrivais, on parlait de cacophonie, cacophonie, cacophonie. Une des choses qui me semblent banales que je faisais, et je pense que, j'espère en tout cas que c'est encore fait, c'est de rédiger tous les dimanches des éléments de langage à envoyer à tous ceux qui sont susceptibles de parler ou de porter la parole ou du gouvernement ou de la présidence. Parce que nous sommes dans... Nous sommes... L'article 43 de la Constitution consacre que c'est le président de la République qui définit la politique de la nation. L'article 52 parle d'exécution par le Premier ministre et de coordination. Le lien de définition, c'est le président. Et donc, il n'y a pas deux communications, celle du président et celle du gouvernement. Il y a une communication publique qui est la communication présidentielle et gouvernementale. Donc, il faut se battre pour que les gens aient des éléments d'information pour pouvoir tenir le débat. Parce que si les gens ne savent pas ce qui se passe ou quelle est la position du président ou du gouvernement sur telle ou telle question, ils sont amenés à des attitudes de prudence qui se traduisent par un semblant de défaitisme. Et c'est l'ensemble de l'Égypte qui va payer pour ça. C'est l'ensemble de l'Égypte. Absolument. Donc, je pense que nous avons énormément d'efforts que nous devons faire dans ce domaine-là. Nous n'avons pas la meilleure communication possible. Encore une fois, moi, je pense que c'est une affaire pour tout le monde. Vous savez, en France, je vous donne l'exemple de François Hollande, c'est son conseiller politique qui était le patron de sa communication et c'était un médecin. Ça veut tout dire. Et encore une fois, il n'y a pas une séparation entre la communication présidentielle et la stratégie politique présidentielle. Parce que la communication, elle est portée par les masses, par les populations, par les partisans, par les organes du parti. Et il ne faut pas qu'il y ait une désarticulation entre le cabinet politique, les stratégies de déploiement politique, de mobilisation et le parti. Le parti d'un côté, mais aussi de la communication présidentielle. Tout est lié. Le président de la République... Il y a quand même des sensibilités. Le président de la République a une fonction essentielle, c'est décider. Et sa communication doit viser à faire partager ses décisions, à les faire adopter et avoir le soutien des populations, auxquelles, finalement, est destinée en dernier ressort la politique définie par le président de la République. La suite, après la pause. Retour sur ce plateau de TV, Toute la vérité avec Suleymane Jilchop. On parlait de communication, quand on passait à la publicité. Oui, la communication peut être aidée au niveau de la présidence par les agissements même du chef de l'État, non ? Le président de la République est le patron de tout le monde. Je disais qu'il a une fonction essentielle et presque unique. Parce que le président de la République, on doit tout faire pour lui. Et c'est à l'image de la charge qu'il a. Le président de la République a même des gens pour penser pour lui. D'accord, mais un cas pratique, comme on dit à la faculté des droits. Il est seul à décider... Un cas pratique. Et il doit faire adhérer les populations à sa politique et partager ses décisions. Oui. C'est là le rôle essentiel de la communication. On a vu beaucoup de sorties de ces hommes de communication, le président Macky Sall, pour le défendre dans l'affaire Charlie Hebdo. Macky Sall, Charlie à Paris, Chouaki à Dakar. C'est difficile, non, pour les hommes de communication, dans tel dossier ? Non. Il y a des situations qui sont elles-mêmes difficiles. Je pense présomblement, et en toute honnêteté, que le président de la République, et j'en suis convaincu, j'en suis sûr, je ne le fais pas que le penser, est animé d'une intention réelle, était animé d'une intention réelle, qui n'avait rien à voir avec les dessins de Charlie Hebdo. Les dessins avec E, I-N-S, de Charlie Hebdo, qui, depuis quelques années, se prête à de la provocation inacceptable, inqualifiable, injustifiable, et condamnable. Mais il était parti parce qu'un pays, sa population, une frage de sa population, a été touchée, et indistinctement, ou un carnage qui a fait au total 17 morts, et des gens qui se sont abattus sur de pauvres innocents. Nous pensons que la justice divine est la meilleure des justices. Mais, mais, je pense que, vu la situation qui s'est produite après, et les incompréhensions... Incompréhensions ? D'une partie de la population. Liées à l'attitude contradictoire du président. Non, il n'y a pas de contradiction. Le président de la République est bien fondé à condamner le terrorisme et à condamner ceux qui s'attaquent à la foi des gens, et surtout aux prophètes de l'islam. C'est ce qu'il a fait. Il a interdit Charlie Hebdo et il a interdit aussi le journal qui avait repris les caricatures de Charlie Hebdo. Ce que je voulais dire, et qui me semble important, c'est qu'avec le recul, avec les incompréhensions suscitées, je pense qu'il eut fallu, au préalable, et peut-être à Paris, expliquer aux Sénégalais pourquoi il y est allé. Mais il ne savait pas que Charlie Hebdo allait continuer dans la provocation. Il ne pouvait pas être responsable de ce qui a été fait après par une rédaction. Il ne pouvait que condamner et quand il a fallu interdire... C'est une suite logique quand même dans les ajustements de Charlie Hebdo. Non ? Mais le président de la République... Ça date de 2005, ces caricatures. Le président de la République y était au même titre qu'un représentant des lieux saints de l'islam, des représentants de pays islamiques, des pays musulmans. Ce qui veut dire quoi ? Ils n'étaient pas partis là-bas parce qu'ils aiment les gens qui caricaturent le prophète. Ils étaient partis là-bas parce qu'ils dénoncent ce qui tue sans distinction. Et ça, c'est clair. Il y a des gens qui veulent faire de la récupération politique dans cette affaire. Pourtant, dans cette affaire, on n'entend pas trop les politiques. Et certains, en tout cas... On n'entend pas... Il y a ceux qui... On n'entend pas les politiques. On entend des religieux, souvent. Au Sénégal. Ah si, on entend des gens qui, quand ça les arrange, mettent le manteau de la religion. Mais ce sont des politiques de premier ordre. On en a entendu. Et je dois avouer qu'en matière de respect des prescriptions musulmanes islamiques, ils ne sont pas des exemples. Certains d'entre eux. Ceux qui crient le plus. Ceux qui crient le plus fort. Et qui le font à travers les médias qui ne sont pas des exemples. Ils ont le droit de défendre le prophète, non ? Oui, mais quand il... Mais le président de la République défend le prophète. Il l'a défendu. Quand il a quitté Paris, il est allé rendre visite au plus haut dignitaire tijan du monde. Oui, la télévision nationale a beaucoup... en Algérie. Peut-être qu'il rajoutait d'autres images d'un maquis sale à la prière, la grande prière de vendredi dans des foyers religieux au Sénégal pour un petit peu rectifier le tir. Mais il l'a fait à Tuba récemment. Il l'a fait à Tuawon récemment. Il l'a fait à Médina Baye, à Léon Agnasset récemment. Il l'a fait à Ndiassane. Il l'a fait partout. Aujourd'hui, il est en train de réhabiliter toutes les cités religieuses. il est en train de... Il a fait voter, il fait mettre dans la pratique maintenant l'acceptation des arabisans à l'ENAM, qui est une des plus grandes écoles qui forment nos administratives civiles. Il fait beaucoup pour la religion musulmane. Il fait beaucoup. Et il venait de l'inauguration, du lancement, pardon, de la pose de la première pierre, du plus grand projet d'infrastructure de toute l'histoire du Sénégal. L'autoroute qui va de Dakar jusqu'à Tuba et qui va desservir la plupart des cités religieuses du Sénégal. Est-ce que Suleymane-Jules Diop est satisfait du travail qui se fait à la communication présidentielle ? Non. 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 Qu'est-ce qui manque ? Je pense qu'il faut plus d'efforts. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à organiser. Mais encore une fois, le diagnostic, il n'est pas seulement un diagnostic des ressources humaines. Je dis qu'il faut plus de clarté dans la définition des missions et des objectifs. On ne peut pas évaluer quelqu'un quand on ne lui assigne pas un objectif précis. On ne peut pas évaluer quelqu'un quand on ne lui donne pas assez de moyens financiers. On ne peut pas évaluer quelqu'un quand on ne lui donne pas assez d'hommes de ressources humaines pour faire son travail. Et on ne peut pas améliorer un travail quand le facteur évaluatif n'est pas là. La presse constitue de ce point de vue un des moyens d'évaluer un travail. Il y a aussi les sondages. Les sondages qu'on fait. On dit au président voilà ce que l'opinion pense de ce que telle et telle chose. Mais la presse quotidienne, elle est un baromètre en elle-même. parce qu'elle est aussi le reflet d'abord d'une presse, d'un journaliste qui écrit pour prendre une position ou donner un point de vue, mais aussi relate les positions de l'opinion et les variations de l'opinion dans un temps donné. Et ça sert évidemment au président de la République pour ajuster ses pratiques et ses politiques. Le président lit les critiques qu'on lui formule comme il écoute les critiques de l'Assemblée nationale, comme il écoute les critiques de l'opposition. Et ça, c'est une façon de s'évaluer et de s'ajuster par rapport à ce qui peut être une priorité et qui peut changer dans le temps. Dans le temps. Mais les journalistes... Le président l'est même d'opérer à ces changements, non ? Mais il y a un contrôle externe que peut exercer l'autorité directement, mais il y a un contrôle externe qu'exerce l'Assemblée nationale, les corps de contrôle de l'État, mais la presse est un organe de contrôle de la politique gouvernementale. La presse va fouiller, va faire de l'investigation, dire tel a triché, tel a volé, tel a mal géré, au même titre que les corps de contrôle de l'État. C'est pourquoi les journalistes sont si importants dans l'édification d'un État démocratique. On ne peut pas parler d'État démocratique quand il n'y a pas une presse libre, mais parce que la presse exerce à la fois la liberté d'expression, constitue un espace de régulation du débat public, mais aussi un moyen de contrôle du travail de l'exécutif. Un moyen de contrôle quand on parle de ces 45 milliards d'ArcelorMittal et des 5 milliards rajoutés aux 40 existants, là, la presse pose le débat, mais souvent, il n'y a pas les éléments de réponse qui viennent des départements, des finances. Il n'y a pas de réponse qui viennent de la présidence. Je le concède. Ou parfois, s'il y a des réponses, elles sont tardives. L'opinion s'est déjà cristallisée, les hommes de bonne foi sont déjà trompés, manipulés ou parfois induits en erreur dans leur appréciation et nous passons notre temps à rattraper et souvent, nous ne sommes pas proactifs, nous sommes réactifs. ce qui est une des vocations et un des combats premiers, c'est de nous accaparer du débat et d'imposer le débat. Le président de la République est en train de faire de brillantes réalisations, des choses jamais faites dans ce pays. Personne ne pouvait penser il y a deux ans qu'on va lancer le mois prochain un projet de tramway à Dakar. Un projet de tramway à Dakar, le train rapide. Personne n'y a pensé. Personne ne pensait qu'on pouvait faire l'autoroute Dakar-Touba. C'est déjà financé, c'est déjà obtenu. Personne ne pouvait penser que depuis 1957, ce sont les Français qui avaient construit une université ici que Makissal allait construire en même temps deux universités. Mais c'est en train d'être noyé par un brouhaha qui nous surpasse, qui nous dépasse et nous sommes en train d'être envahis et emportés par les flots d'une communication dans laquelle en réalité d'une contre-communication et d'un parasitage de la communication étatique, gouvernementale, présidentielle par des éléments souvent superfétatoires que nous, nous ne maîtrisons pas parce que nous ne sommes pas au devant pour imposer nous-mêmes le débat. Vous savez, il y a quelques mois, moi j'étais à la présidence de la République. Pour vous donner un cas, Ablaywad est venu ici. En venant, avant de venir, nous avons analysé son entrevue dans Le Monde, nous avons analysé son entrevue dans EREFI, nous avons analysé sa déclaration à l'aéroport de Paris et nous avons analysé son discours quand il est arrivé. Nous avons dit, je vous donne un exemple, c'est intéressant ce que vous posez comme débat, nous avons dit son objectif politique parce que Ablaywad, c'était un moment de communication pour Ablaywad. Son objectif, c'est la libération de son fils. Il saute le noyau central de son parti, il fait appel aux structures périphériques, aux gens qui ont déjà créé des partis ou des mouvements. Il veut les rassembler d'abord. Il veut avoir l'assentiment de la classe maraboutique et après, rassembler tout le monde et partir en guerre. c'était clair. Il a dit, je vais organiser un meeting et je vais aller rendre visite à mon fils. Ça, c'est de l'analyse, c'est de l'ingénierie politique. Nous avons dit, notre communication, elle doit se faire en direction de ces structures périphériques. Il ne faut pas accepter qu'elle le rejoigne. Nous devons adopter une communication envers les chefs religieux. Donc, alors, il l'a réussi. Il ne l'avait pas réussi. Il a réussi sa communication. Il voulait organiser un meeting. Il a renoncé. Il voulait aller voir son fils. Il avait renoncé. Entre-temps, c'est vrai, il est revenu. Moi, j'étais à l'étranger. J'ai vu... Il a eu un accueil triomphal. Non, c'est sa deuxième vue. Il est venu. Il a dit, je vais aller voir mon fils. Il n'est pas allé. Il a dit, je vais organiser un meeting. Il ne l'a pas organisé. Il est retourné en France. Vous l'oubliez ? C'est après qu'il est revenu. Alors, il y a eu... Il a réussi son coup. Il y a eu un frémissement. Malheureux, à mon avis, sur la question de voir-t-on interdire le meeting ? Ne doit-on pas interdire ? Et Ablaywad a nagé sur cette vague et nous avons popularisé son meeting et nous lui avons fait de la publicité gratuite. Je pense que si les gens avaient montré plus de sérénité, il n'y aurait pas eu toute cette publicité sur son meeting. La communication, c'est essentiellement de l'analyse politique. La communication, c'est pour... C'est pour l'emballage. C'est pour le make-up. OK. La cosmétique. Mais derrière, ce que nous faisons ce que nous devons faire tous les jours, c'est un travail d'ingénierie politique. Ça, ça ne doit pas quitter le président de la République. Oui, mais au-delà de ce travail d'ingénierie politique, il a été élu. Quand on a dans son camp un frère cadet du président de la République et qui prend des galons en amplifiant... Il n'est pas dans le camp du président. Il est où ? Il n'est pas dans le camp du président et il n'est pas dans le gouvernement. Il est de la majorité du président. Il n'est pas dans le camp... Oui. Donc, il est de votre camp. Il est dans le parti. Il s'est fait élire. Il n'a pas été nommé. Il s'est fait élire. Il a exercé un droit qui est le droit de se présenter en tant que... Il a de l'argent, il achète des voix. Oh. Enfin. Oui ou non ? Je ne peux pas le dire. Je ne l'ai pas vu. Le débat se pose actuellement. Je ne l'ai pas vu. Au niveau des conseillers à Gédiouaï, beaucoup soutiennent que Al-Wassal a acheté des voix. Mais non ! Au niveau de King Fat Paras... Il a dirigé une liste. La liste est sortie majoritaire. Oui, mais il fallait... Il y a eu des conseillers qui se sont réunis qui ont dit qu'il doit être le maire. Mais c'est indigne pour ces gens de revenir pour dire que même ils ont été achetés. Ça n'a aucun sens. Maintenant, le fond du débat, c'est la position d'Aliou. Je vous ai dit Al-Wassal, c'est une vieille connaissance. C'est un ami de longue date. Il a beaucoup de courage. Et contrairement, ce que les gens ne savent pas, c'est que depuis qu'il a 14 ans, il ne fait que de la politique. Foyer scolaire du lycée de Fatigue, renvoyé du lycée pour fait de grève. Il a milité à Agi. Il a vendu Djahidolet sous le bras à l'âge de 14 ans. Moi, je le connais. Les gens qui font la politique, on laisse Al-Wassal avec lui, avec eux, ils les bouffent. Moi, je vous le dis. Cela dit, je ne suis pas d'accord. Je respecte son droit de se présenter à chaque fois qu'il y a élection. Mais je ne suis pas d'accord avec lui. Je n'ai pas eu l'occasion de le revoir depuis, mais je ne suis pas d'accord. Je pense que pour la clarté du débat et pour mettre à l'aise le président de la République, si j'étais à sa place, je ne me serais pas présenté à la tête de l'AMS. Je suis très clair là-dessus. Talasila dit que Macky Sall est le président centralisé, le président au niveau de l'État central et son frère Kadeh Alussar est le président centralisé. L'association des maires, en réalité, l'association des maires, on exagère le rôle et l'importance de cette association. Elle ne fait pas, elle ne remplace pas les conseillers municipaux. Le plan symbolique, c'est un certain Elle ne remplace pas les conseillers municipaux. Elle n'est pas une instance décisionnelle. Elle n'est pas une instance délibérative. Elle n'est en réalité qu'une association des maires, rien d'autre. qui permet à son président d'avoir des relations avec l'ensemble des maires du monde. Mais il a été élu par les maires à 92%. Vous voulez que moi je sois plus royaliste que le roi ? Ce sont les maires à 92% qui ont dit qu'il doit être leur président. Mais moi, Soleiman Julio, je donne un avis personnel sur le sujet. Je ne suis pas d'accord avec Aliu. Je ne suis pas d'accord. Mais ce sont les maires qui l'ont élu, ce n'est pas moi. Si j'étais là-bas, si j'étais maire, je n'aurais pas voté pour lui. C'est plus simple. Je n'aurais pas voté pour Aliu si j'étais maire. Je n'aurais pas voté pour Aliu. Il y a un problème Aliu, un cas Aliu sale. Il y a une opposition qui veut créer artificiellement un cas Aliu. Il n'est pas aujourd'hui votre Karim Ouad ? Mais Karim, on lui avait rassemblé quatre ministères, on a pris 400 milliards de fonds à calme, on lui a donné quatre ministères. Son père s'est levé pour dire que c'est le plus intelligent des Sénégalais. son fils est le plus Sénégalais, le plus intelligent. Et Aliu sale aujourd'hui. Makissal a refusé, je vous le dis, Makissal a refusé de nommer Aliu. Il l'a démis de ses fonctions en Chine. Il a refusé de le nommer. Même quand Aliu a dit qu'il est maire de Guédiouaï, un des plus grands départements, une des plus grandes communes du Sénégal, et qu'à ce titre, il ne comprenait pas de ne pas être au secrétariat national de son parti, son frère a refusé. Tout net. Il a refusé de le nommer. Le même Makissal est intervenu. Et encore, laissez-moi vous dire, Aliu sale soit le candidat de la paix. Aliu n'est pas le plus intelligent d'entre nous, mais en tout cas, il est le plus diplômé d'entre nous. Il est le plus diplômé d'entre nous. Et il est sans doute un des plus compétents parmi nous. Donc il peut... Et je ne vois pas... Si ce n'était pas des questions de décence et de principe, on justifierait mal le fait qu'il ne puisse pas avoir un poste pour travailler pour son pays. Mais je dis, pour la clarté du débat... L'on a besoin avec Petro Team et tous ses milliards. Pour la clarté du débat. ArcelorMittal. Je pense que où il a quitté Petro Team, où il s'apprêtait à le faire. Parce que Petro Team, je pense, appartient à une autre société. C'est après l'alternance, l'histoire de Petro Team et d'ArcelorMittal. Mais c'est Ouad qui avait accueilli Petro Team ici. C'est Ablayouad. C'est Ablayouad. Ce n'était pas Makissal. Quand Ablayouad recevait Petro Team et signait les papiers, Makissal était menacé de mort. Abdoulayeouad qui revient à Dakar, Abdoulayeouad qui s'affiche aujourd'hui au sein de cette opposition sénégalaise comme un de vos adversaires les plus sérieux, non ? Non, il est au-dessus de nous tous. Ah, vous le reconnaissez ? Il est au-dessus de nous tous. Il est un génie. Il est un génie de la politique. Il est notre maître au propre configuré. Il a fait dans ce pays ce que personne n'a fait, ce que personne ne fera. Il a réussi des choses que personne ne réussira. Il a réussi la première alternance politique après 40 ans de règne du Parti Socialiste. Il a fait de brillantes études. Il est un homme brillant. Il est au-dessus de tous. On ne lui dispute pas cette suprématie. Et comme je le lui ai dit quand je l'ai appelé, parce que je l'ai appelé, moi, en 2013, le 25 mars, à l'anniversaire de la deuxième alternance, je l'ai appelé. Et il m'a rappelé. Et comme je le lui ai dit quand il m'a dit, vous n'avez pas parlé de votre ouvrage sur lui ? Si, à un moment donné, il m'a dit, je lui ai dit, nous t'avons choisi, tous choisi comme père et tu as choisi un seul pour en faire ton fils. C'est tout ton drame. Il m'a dit, tu me considères comme ton père après tout ce que tu as dit. Et je lui ai dit, c'est toi qui m'as appris à me battre. Je lui ai dit, c'est toi qui m'as appris à me battre. C'est toi qui nous l'as appris, maître. Et ici au Sénégal, je lui ai dit, je l'ai tutoyé, je lui ai dit, tu n'as pas d'adversaire au Sénégal. Tu n'as pas d'ennemis au Sénégal. Tu n'as que des enfants et des petits-enfants. Je lui ai dit, c'est toi qui m'as appris à me battre. C'est toi qui m'as dit de ne jamais renoncer. Et là, il m'a dit, ah, tu es un garçon intelligent. Moi, je respecte mes ennemis. Je lui ai dit, je ne suis pas ton ennemi. C'est vrai que c'est intelligent comme approche. Mais c'est sincère. La preuve, c'est que quand je l'ai fait, je ne l'ai pas dit. Je lui ai parlé. Nous devons tous à Abdoulaye Wad. Moi, je lui dois beaucoup en tant que journaliste politique. Mais là, vous en voulez. Il m'avait adopté comme son fils. Vous aimez Abdoulaye Wad et vous en voulez comme son fils. Un jour, Bruno Diata m'a appelé, il m'a dit, mais Souleymane, je lui ai dit, oui, il m'a dit, le président m'a appelé pour juste parler de toi. Bruno m'a fait cette confidence. Je lui ai dit, il m'a dit, il t'estime beaucoup. Et il m'a demandé de te mettre dans ses voyages pour voyager avec toi pour que tu saches un peu ce qui se passe dans le monde. Il m'a toujours manifesté des signes d'affection. Il vous a beaucoup appuyé. Dans votre carrière, Abdoulaye Wad vous a beaucoup appuyé. Appuyé comment? Il nous a beaucoup aidé. Ah non? Comment? Comment? En vous rapprochant de l'État central, en vous donnant des opportunités. Mais vous savez, je vais vous faire une confidence. Il voulait même me prendre, j'étais trop jeune, et j'ai dit non. Il voulait me prendre comme son conseiller en communication. J'étais trop jeune. J'avais beaucoup à prendre. J'ai dit non. Plus tard, ça s'est fait avec Idriss Assek. Et quand je suis arrivé dans son bureau, c'est ça qu'il m'a reproché la première chose. Pourquoi vous l'avez accepté à Idriss Assek et non à lui? Il m'a dit mais il m'a dit mais il m'a dit qu'il 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 m'a dit. Diora Neus à la rue Cambon le temps nous rattrape et donc entre temps j'ai eu un peu plus d'expérience. Mais j'apprends tout le monde. Les rapports sont tout autres avec Karim Wad. Ah non? Ah non. Vous lui en voulez, non? Non, du tout. Et je ne souhaite pas ce qu'il y a. Et de ses procès au Canada? Ah oui, oui, oui. Ça oui. Vous avez oublié? J'ai souffert. Ah non, non, non. Je ne peux pas oublier. De lui également, il a appris à se battre, à se défendre. Mon agression à Chicago. Je disais à quelqu'un que je continue toujours à frémir. Vous les avez agressés également. Comme si je recevais un coup. Vous n'avez pas agressé Karim Wad, ne serait-ce que verbalement. Mais j'ai fini aux urgences. Vous pensez que c'est comparable? J'ai fini aux urgences, mon cher ami. J'ai fini aux urgences. Sans compter ma mère, qui était tout le temps menacée de mort, qui changeait souvent de téléphone et on trouvait son téléphone pour la menacer de mort, pour lui dire, on sait où vous êtes. Vous faites partie de ce qu'il survive aujourd'hui. Qui a fini par développer, malheureusement, Et du sort de Karim Wad, demandez-moi, le sort de Karim Wad aujourd'hui, son procès. Je ne lui souhaite pas ce qui lui arrive. Ah bon? Non. Je pense, je l'ai dit publiquement, que non seulement je ne lui souhaite pas ce qui lui arrive, je pense que la liberté est au-dessus de tout. et que personne ne doit perdre sa liberté, qu'on ne doit perdre sa liberté que pour des questions sérieuses et graves. Et je ne lui souhaite pas la prison. Mais en même temps, je crois au principe de reddition des comptes et de ce que les anglo-saxons appellent accountability, d'imputabilité. Je pense que les gens doivent répondre de leur gestion. Son père lui avait confié trop de responsabilités, je pense, et il l'a ainsi exposé. Cela ne vous dérange pas aujourd'hui, seulement du job, que Karim Wad... Peut-être que si Karim Wad avait répondu à l'Assemblée, avec l'Anossi, s'il avait répondu à l'invite qui lui avait été faite... Il n'en serait pas peut-être dans cette situation. Peut-être bien. Oui, mais un seul Karim Wad. Mais n'oubliez pas... Le seul ministre d'Abdoulaye Wad à être emprisonné aujourd'hui dans le cadre de la traque des biens supposés mal acquis. Cela ne dérange pas? Mais non. Il y en a eu combien de ministres? Ah, mais il y a d'autres en prison? Il n'y a pas que Karim Wad? Je parle des ministres. Ah, mais il y a d'autres personnes en prison? Comme? Il n'oubliait pas que Karim n'était pas seulement ministre. Il était à l'Anossi avant d'être ministre. Et pour certaines questions pour lesquelles il est poursuivi, il s'agit d'affaires qui n'ont rien à voir avec la mission qui lui était confiée. Mais je ne veux pas juger Karim à la place des juges. Je ne peux pas parler de son sort. J'adopte une position de décence en raison des fonctions que j'occupe. Il n'est pas victime d'une justice des vainqueurs, Karim Wad? mais c'est à la justice de dire quand il était là président, ministre, ministre, grand ministre, il a eu un procès avec Youssou Nour. Quand les gens ont intercédé, il a dit je fais confiance à la justice de mon pays. Je préfère les procès aux arrangements. Moi aussi je fais confiance à la justice de mon pays. Je fais confiance à la créée et à la dignité des juges qui vont prononcer le jugement, la sentence. C'est à eux seuls de dire s'il est coupable ou pas. Moi je me refuse de le dire. S'il est brutalisé, je l'ai lu dans la presse, je pense que c'est un médecin désigné, en tout cas un expert, qui doit dire s'il a été blessé. Rapidement, la présidentielle de 2017 avec les candidatures, il y a le Parti Socialiste, il y a l'AFP, on a vu la récente sortie de Moussa Fagnas jugée comme une sortie malheureuse qui n'honore pas son auteur. Vous savez, moi je pense que la politique c'est le lieu d'expression par excellence des passions. Même des injustes. Les Sénégalais, et ça, il faut le dire, au Sénégal, la politique est violente et les Sénégalais sont très violents dans la politique. N'oubliez pas, on parle de démocratie de transparence. Combien de morts nous avons eues pour aboutir au 25 mars 2012 ? Pour justifier... Je ne le justifie pas, on est loin de ça, mais il y a parfois l'expression, malheureusement, de propos qu'il faut remettre dans leur contexte. Moustapha Agnès est un homme politique honorable, très méritant, qui a un parcours exceptionnel. Et il ne faut pas le juger sur une situation donnée et enlever ce qu'il a dit, tout ce qu'il a dit de ses propos, les propos qui lui sont prêtés. Encore une fois, parce que je n'étais pas là, mais les propos qui lui sont prêtés. Vous avez suivi, vous avez tout suivi. Je ne veux pas porter... Vous êtes informé, vous êtes bien informé. Je ne peux pas porter un jugement sur des faits... Oui, on vous comprend. Donc, oui, la question de la candidature au niveau de cette majorité présidentielle, c'est un vrai problème. C'est toujours un problème. Moi, j'ai suivi les débats sur la candidature. J'ai tout suivi, d'ailleurs. J'ai lu tout ce qu'il y a comme littérature depuis 1958. Mais aujourd'hui, il est normal, heureusement, d'ailleurs, que les débats soient des débats francs dans les partis politiques. C'est à l'heure de la démocratie. Ça semble confirmer ces talents de politique. Ah, mais je veux vous dire, quand on sous-estime quelqu'un, parce qu'il nous est arrivé tous à un moment donné, de nous dire, bon, cadre du PDS, après parcours gouvernemental, alors qu'il y a des gens qui ont blanchi sur le harnais depuis les années 50, on a dit, il y en a. Mais il a battu Ablaiwad. Et il n'est pas, il n'est plus, je pense, question de le sous-estimer. Mais ce n'est pas son seul mérite. Moustapha Agnès est un républicain. Ousmane Tanordien est un républicain. Et je pense que le mérite le revient aussi, si la coalition a survécu. Moustapha Agnès et Ablaiwad se sont séparés le 3 mars 2001. Le 3 mars 2001. Mais déjà, au moment de former le gouvernement, Ablaiwad ne serrait plus la main à Ahmad dans son rôle. D'accord. Donc, mais quand même, il y en a qui réclament le départ des ministres socialistes du gouvernement. C'est inutile, c'est exagéré, ce n'est pas intelligent. Mahmoud Saleh a tort. Est-ce que le président aujourd'hui, est-ce qu'objectivement, qui a intérêt à ce que le PS parte et à y grandir les rangs de l'opposition et à créer une jonction et pratiquement à mettre le parti socialiste dans les mains d'aventureux qui ont des ambitions que tout le monde connaît ? Donc, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est même pas à l'ordre du jour. Le parti socialiste est un bon allié du président. Ousmane Tanordien est un allié du président de la République, Moustapha Agnès aussi. Mais c'est normal. Tous les partis politiques traversent des contradictions, y compris la paire. Il y a eu des crises. L'OFNAC et Suleymane Gildiou. Moi ? Vous avez présenté votre déclaration. Je l'ai fait le 14 décembre. Vous l'avez fait ? Non, non seulement je l'ai fait le 14 décembre, mais après, ils ont changé les formulaires. Donc, on devait déposer encore. Et j'ai déposé. Oui, et parler un peu de sport avec cette équipe nationale de football du Sénégal qui, quand même, malgré les crispations... Mais vous voyez, les Sénégalais de l'extérieur, ils excellent partout, y compris dans l'équipe nationale. Et moi, j'irai les supporter. Oui. N'oubliez pas que le plan Sénégal émergent, le président de la République en premier a fait appel quand même à des Sénégalais de l'extérieur et après, ils ont bien travaillé avec l'administration. Mais en 1960, pour construire notre pays, c'était des Sénégalais de l'extérieur qui étaient venus. Les Senghor, les Sénhanta, les Abdouhaïwad et autres qui sont venus construire le pays. Vous irez en guinée écritoriale, les supporters ? Ah, moi, j'irai soutenir les Sénégalais de l'extérieur. Et en finale, peut-être, pourquoi pas, en Makissal. Cette année, nous allons gagner la coupe. Nous allons gagner la coupe cette année. C'est le Sénégal émergent. C'est le Sénégal émergent. OK. Le Sénégal émergent, il faut attendre également que la société, globalement, repende cette émergence. Deux universités, 50 kilomètres d'autoroutes chaque année, deux nouvelles universités, la bourse familiale, la baisse des loyers, l'augmentation des salaires, 10 000 emplois à la clé d'elle, 10 000 emplois, 800 infirmières d'État. Des agents de sécurité de proximité. Des agents de sécurité de proximité. Ce sont les 10 000 emplois, non ? Non. Une croissance passée de 1,6% à 4,9%. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes dans ce Sénégal, le Sénégal, le Sénégal. Merci d'avoir suivi ce numéro à dimanche pour un autre. Jules Ah, c'est parti. c'est parti. Merci.